bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va voir matrice associé à un graphe orienté comme sixième science de ce chapitre les graphes on va commencer par cette définition qui dit soit j'ai un graphe orienté dans les sommets sont s1 s2 jusqu'à sn donc ici notre graphe orienté et d'ordre n on a un sommet on appelle matrice associé au graphe g la matrice carré d'ordre n c'est à dire une ligne et une colonne les coefficients a et j de notre matrice a et j compris entre 1 et 1 le coefficient a et j et le nombre d'arrêtes orienté d'origine si et d'extrémité si comme vous le voyez ici le sens de parcours est important comme vous le voyez ici lorsqu'on a une arrête orientée ici si si l'origine c'est le sommet si et l'extrémité c'est le sommet si dans ce cas de figure a et j le coefficient a et j de notre matrice associée à notre graphe orienté ça sera 1 et par contre le coefficient a g j i est égal à 0 c'est à dire vu qu'on n'a pas une arrête orientée de s j vers s i c'est à dire ici le coefficient a et j de i m ligné j m colonne est égal à 1 par contre le coefficient j a j i c'est à dire j m ligné i m colonne est égal à 0 c'est pour cette raison la première remarque ici et la première constatation c'est qu'il faut constater qu'une matrice ici associé à un graphe orienté n'est pas symétrique et que le coefficient a et j est différent du coefficient a j i alors on passe à l'exemple pour fixer les idées on a ici un graphe orienté ici d'ordre 6 on a ici 6 sommet graphe orienté vu que on a ici un cours suivant toutes les arrêtes ici dans notre graphe notre matrice ça sera matrice carrée d'ordre n n lignes pardon d'ordre 6 6 lignes 6 colonnes suivant les lignes ici on va indiquer a b c d e f et les colonnes ici aussi a b c d e f comment on va remplir notre matrice a associé à notre graphe orienté comme on a vu à l'instant le coefficient ici a 1 1 c'est le nombre d'arrêtes orienté ici d'origine a et d'extrémité a ici on n'a pas le boucle ici a a donc ici ça sera zéro le coefficient a 1 2 c'est à dire le coefficient du de la première ligne deuxième colonne c'est le nombre d'arrêtes orientées d'origine a le sommet a et d'extrémité le sommet b a b on n'a pas cette arrête orientée d'origine a et de sommet b donc on va mettre zéro concernant ici le coefficient a 1 3 c'est le nombre d'arrêtes orientées d'origine a et de sommet c d'origine a et de sommet c on n'a pas cette arrête donc ici on va mettre zéro concernant ce coefficient a 1 4 c'est à dire 4 et première ligne et 4e colonne c'est le nombre d'arrêtes orientées d'origine a et de sommet d'origine a et de sommet d on n'a pas cette arrête donc on va mettre zéro concernant ce coefficient a 1 5 première ligne et cinquième colonne c'est le nombre d'arrêtes orientées a a e a e on a une seule arrête donc on va mettre ici 1 ici ce coefficient a 1 6 première ligne et sixième colonne c'est le nombre d'arrêtes orientées ici d'origine a et d'extrémité f à f on a cette arrête donc ici on va mettre le 1 et de la même manière on va passer à au sommet e vu qu'on a ici notre boucle ici on parle du coefficient a 5 1 cinquième ligne première colonne colonne ici a 5 1 c'est le nombre d'arrêtes orientées d'origine e et de sommet a on n'a pas cette arrête donc ici on va mettre zéro ce coefficient a 5 2 cinquième ligne deuxième colonne c'est le nombre d'arrêtes reliant le sommet e d'origine le sommet e et d'extrémité le sommet b e b on n'a pas on va mettre ici zéro et la même chose pour le coefficient a 5 3 voyons le coefficient a 5 4 cinquième ligne et quatrième colonne c'est le nombre d'arrêtes reliant e à d pardon c'est le nombre d'arrêtes orientées d'origine e et d'extrémité d e d on a cette arrête donc on va mettre ici un ici le coefficient a 5 5 cinquième ligne et cinquième colonne c'est le nombre d'arrêtes ici orientées d'origine e et d'extrémité e ça on a notre boucle ici e e donc on va mettre ici 1 et concernant le coefficient a 5 6 on n'a pas d'arrêtes d'origine e et de sommet f donc on va mettre zéro et ainsi de suite ça c'est le mode de remplissage du matrice carré ici d'ordre 6 matrice associé à notre graphe ici d'ordre 6 ou à 6 sommet ce qu'il faut remarquer ici c'est lorsqu'on va sommer ici les coefficients suivant la première ligne on va trouver 2 2 n'est autre que d a plus c le nombre d'arrêtes orientées ici sortant de a on a une arrête deux arrêtes suivant le deuxième la deuxième ligne ici d plus b on a 2 c'est le nombre d'arrêtes orientées sortant de b c'est la même chose ici et on a deux arrêtes orientées ici sortant de b et ainsi de suite sur ici par exemple la troisième la sixième ligne ici on a du plus f est égal à 3 c'est à dire on a 3 arrêtes orientées sortant du sommet f 1 2 et 3 ok concernant ici le c c'est cette ligne on a ici deux deux arrêtes orientées ici sortant de e c'est cette arrête de d et l'arrête donc d plus e est égal à à 2 on va voir par la suite aussi que si on va sommer les colonnes on va trouver ici colonnes de a ici on va trouver des mois à le nombre des arrêtes orientées rentrant à a 1 2 le nombre des arrêtes orientées rentrant à a sont 2 et ici lorsqu'on va sommer ici les coefficients on va trouver d moins b le nombre des arrêtes orientées rentrant à b c2 à b on a deux arrêtes orientées rentrant à d passant à e ici qu'est ce qu'on va constater la somme ici sur e 1 et 2 on a deux arrêtes on a deux arrêtes ici orientées rentrant à e c'est cette arrête et le boucle donc remarque très importante une boucle est comptée comme arrête rentrant et arrête rentrant et arrête ressortant à notre sommet ça c'est fondamental et ainsi de suite ça c'est notre remarque passons à autre remarque ici pour tout sommet x de g on a d plus de x égale à d moins de x sauf exactement on a cd on a d plus de c moins d plus d moins de c est égal à 3 moins 2 est égal à plus 1 et d plus de d moins d moins de d est égal à a 2 moins 1 est égal à moins 1 ça c'est en relation avec notre arrête notre graphe vu à l'instant on a ici si on va affecter la différence d plus moins 10 mois et si on va trouver ici 0 ça car on a deux sortants et deux entrants et si on a deux sortants et deux rentrants ça 0 et si on a deux sortants et deux rentrants aussi c'est 0 concernant le f ici le f on a trois sortants et combien rentrant et aussi trois rentrants donc ici c'est 0 pour le c ici on a trois sortants et rentrant combien on a deux combien on a un deux trois trois sortants et deux rentrants donc ici la différence c'est plus 1 et pour le d on a trois rentrants et deux sortants pour le d est égal à moins 1 donc ici on constate que notre graphe ici présente une chaîne orientée de la et le rien ça c'est le but de notre remarque ici donc j'ai admet une chaîne orientée et le rien ici partant du sommet c vers le sommet d restant dans notre remarque ici le d plus si est égal à la somme des termes de l'a et m ligne de la matrice associée à notre graphe orientée ok et le d moins si est égal à la somme des termes de l'a et m colonne de la matrice associée à ce graphe orientée bien évidemment comme on a vu à l'instant si on va sommer les coefficients suivant une ligne on va trouver ici d plus si ici on va sommer les coefficients suivant une colonne on va trouver d moins si si c'est le sommet numéro i ici je suis en train de parler de la la même ligne et la même colonne ok passons à l'application numéro 1 on a la matrice a ici comme vous le voyez ici notre matrice n'est pas symétrique donc ici on va conclure que cette matrice est la matrice ici associée à une graphe ici orientée alors la matrice a et la matrice associée au graphe g donc on peut déduire notre graphe g on a ici le a à 1 ça représente le nombre d'arêtes orientées d'origine a et d'extrémité a donc on n'a pas une couple ici a a sous coefficient a 1 2 il y a une arête orientée d'origine a et d'extrémité b donc a b on a une arête ici 1 3 sur coefficient une arête orientée d'origine a et d'extrémité c a c on a une arête comme vous le voyez ici ici sur coefficient a on a une arête orientée ici d'origine b et d'extrémité a b a on a une arête ce 0 c'est à dire on n'a pas d'arête b b c'est à dire on n'a pas on n'a pas une boucle sur coefficient a on a une arête orientée d'origine b et d'extrémité c b c on a une arête envers ici sur coefficient 3 2 troisième ligne deuxième colonne c'est à dire une arête orientée d'origine c et d'extrémité b cb c'est une arête orientée d'origine c et d'extrémité b et le reste sur coefficient c c c'est à dire on a une boucle ici comme vous le voyez et comme ça on a notre grave même ce n'est pas demandé mais on peut déduire notre graphe g dans la matrice a et associé à cette graphe alors ici la première question l'a dit du nombré les chaînes de g de longueur 2 ici comme on a vu pour les ici graphe non orienté elle est la matrice associée à un graphe non orienté on peut ici compter le nombre ici de chaînes de g de longueur 2 en s'appuyant ici sur la matrice a au carré donc la matrice a la puissance n d'une manière générale n c anti et naturel ici c'est l'exposant de notre matrice sur cette matrice on va lire ici le nombre ici de chaînes de notre graphe g de longueur 2 par exemple ici le coefficient 1 ici veut dire le nombre veut dire qu'on a une seule chaîne de longueur 2 reliant le sommet a au sommet a au sommet a cette chaîne est autre que a b b a c'est à dire a b a et ce coefficient 2 par exemple c'est à dire indique indique qu'il y a deux chaînes de longueur 2 reliant ici b a b chaînes de longueur 2 reliant b a b b a b et aussi b c b ce coefficient 2 par exemple c'est à dire indique qu'on a deux chaînes de longueur 2 reliant a a c a a c première ligne et troisième colonne ça c'est a b c ça c'est a b c donc ici on a deux chaînes de longueur 2 reliant a a c par exemple ici a c c comme vous le voyez ici on a donné tous les chaînes de longueur 2 a c c et l'autre chaîne de longueur 2 reliant a a c a b c c ces deux chaînes et comme ça on a traduire tous les coefficients ici a des chaînes ici orientées on a 12 chaînes ici comme il est indiqué devant vous ici et le nombre n1 est égal à 12 vient en effectuant la somme 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est à dire ici on a 12 chaînes de longueur ici 2 reliant des sommets bien indiqué s i s j ok et j compris entre 1 et 3 bien évidemment ici vu que notre matrice est matrice carrée d'ordre 3 donc la deuxième question l'a dit du nombré les chaînes de g de longueur 4 donc on note par 1 2 le nombre de chaînes de g de longueur 4 les chaînes de longueur 4 on va les trouver à l'aide de la matrice à la puissance 4 car ici l'exposant c4 donc ici sur notre matrice on va trouver en utilisant le produit matriciel ce n'est pas difficile du tout on va trouver notre matrice a4 les coefficients de notre matrice a4 nous indique par exemple ici le 3 ici nous indique qu'on a trois chaînes ici de longueur 4 reliant le sommet a a a et ce coefficient 8 c'est à dire on a huit chaînes de longueur 4 reliant a a c et ce coefficient 5 c'est à dire ici a b c ici a b c'est à dire ce coefficient a 3 2 ici c ici c d c'est à dire on a 5 chaînes de longueur 4 exposant de notre matrice ici 5 chaînes de longueur 4 reliant le sommet c au sommet b en grosso modo l'ensemble des chaînes de longueur 4 il suffit de sommet ces coefficients ok donc ici si on va effectuer la somme de ces coefficients va trouver un 2 égale à 48 ok remarque ici d'une manière générale j'ai une graphe j'ai pardon un graphe orienté sa matrice associée et comme on a dit et non symétrique comme vous le voyez ici le coefficient a et j dans notre matrice ici associé au graphe j'ai orienté pardon le coefficient a et j de la matrice a à la puissance n indique qu'on a a et j chaînes de longueur n ici du sommet s i au sommet s j c'est à dire d'origine ça c'est d'origine s i et d'extrémité s j ok je répète le coefficient a et j de la matrice a à la puissance n indique qu'on a a et j chaînes de longueur n d'origine s i et d'extrémité s j passons à l'application 2 elle a dit un parcours de santé pour les sportifs dans le parc de la ville le graphe g c contre représente ce parcours et bien évidemment chaque arc de longueur 1 km ok ok la première question elle a dit donner la matrice a associé au graphe g la deuxième question après calcul on a les matrices a au carré a au cube a à la puissance 4 et a à la puissance 5 donc ici on a presque tout il a dit comme question numéro 1 combien y a-t-il de trajets différents de 2 km reliant s 1 à s 4 de 3 km reliant s 3 à s 2 de 4 km reliant s 2 à s 3 et de 4 km reliant s 4 à s 4 et de 5 km reliant s 3 à s 4 et deuxième question donner le diamètre du graphe g alors c'est simple comme vous le voyez ici on va commencer par la première question la matrice associée à notre graphe g on compte ici qu'on a 4 sommets donc ici notre graphe est d'ordre 4 donc on aura une matrice ici carré d'ordre 4 4 lignes et 4 colonnes dans les coefficients ici a i j i allant de 1 à 4 i j allant de 1 à 4 indique le nombre d'arrêtes orientées d'origine s i et d'extrémité s j et ça c'est notre matrice alors ici concernant ici on va mettre s 1 s 2 s 3 s 4 4 colonnes et s 1 s 2 s 3 s 4 4 lignes le coefficient a 1 1 c'est le nombre d'arrêtes orientées reliant s 1 à s 1 on n'a pas de boucle ici concernant le sommet s 1 donc ici a 1 1 est égal à 0 et vu qu'on a l'absence des boucles ici donc ici a 1 1 égal à 0 a 1 2 égal à 0 a 2 2 égal à 0 a 3 3 égal à 0 a 4 4 égal à 0 c'est à dire les coefficients de la diagonale ici principale sont tous nuls alors revenons à ce coefficient a 1 2 première ligne première colonne le nombre d'arrêtes orientées reliant s 1 à pardon d'origine s 1 et d'extrémité s 2 d'origine s 1 et d'extrémité s 2 on a une seule arrête donc ce coefficient est égal à 1 s 1 s 3 on n'a pas une arrête d'origine s 1 et d'extrémité s 3 on va vérifier s 1 s 3 on n'a pas une arrête d'origine s 1 et d'extrémité s 3 donc ce coefficient est égal à 0 on va terminer avec la première ligne ici s 1 s 4 c'est à dire le coefficient a 1 4 le nombre d'arrêtes orientées d'origine s 1 et d'extrémité s 4 s 1 s 4 ici d'origine s 1 et d'extrémité s 4 on a une arrête et ça c'est le procédure de remplissage de notre matrice comme vous le voyez ici notre matrice est non symétrique c'est pour cette raison qu'on va conclure d'une manière générale qu'ici notre matrice non symétrique donc c'est la matrice associée à un graphe non un graphe orienté pardon et notre remarque ici la somme des coefficients suivant la première ligne ça nous indique le d'épice s 1 c'est à dire le nombre d'arrêtes ici sortant de s 1 ça c'est la somme suivant les lignes faisons une petite vérification le nombre d'arrêtes sortant de s 1 ici on a deux arrêtes et ainsi de suite faisons la vérification pour s 4 on a deux arrêtes sortant de s 2 donc s plus pardon d plus s 2 est égal à 2 le nombre d'arrêtes sortant de la sommet du sommet s 4 est égal à 2 si on va sommer suivant les colonnes ici la somme ici 10 coefficients est égal à 0 donc 10 moins s 1 ici est égal à 0 on n'a pas d'arrêtes rentrant à s 1 et comme vous le voyez ici on n'a pas d'arrêtes rentrant à s 1 on a que deux arrêtes sortant et ainsi de suite comme vous le voyez ici lorsqu'on va effectuer la somme des coefficients souvent les colonnes par exemple on va terminer avec s 2 ici on a trois arrêtes rentrant au sommet s 2 10 moins s 2 est égal à 3 on va vérifier on a trois arrêtes rentrant à s 2 1, 2 et 3 et ainsi de suite donc on a terminé avec la première question et on a ajouté une autre remarque il nous reste uniquement à répondre à ce genre de questions combien y a-t-il de trajets différents de 2 km reliant s 1 à s 4 on a ici la longueur de la chaîne orientée et de 2 km donc ici on va lire sur la matrice A au carré et on va voir s 1, s 4 donc le coefficient a 1, 4 donc on a une seule ici chaîne orientée à long d'origine s 1 et d'extrémité s 4 donc ici la chaîne orientée ici de longueur 3 km reliant s 3 et s 2 de longueur 3 km on va lire sur A 3 car comme on a dit à l'instant les coefficients de la matrice A à la puissance N nous donne les chaînes de longueur N et si on veut une chaîne ici orientée de longueur 3 on va lire sur le A 3 il a dit reliant s 3, s 2 c'est à dire le coefficient a 3, 2 a 3, 2, 3ème ligne et 10ème colonne on a deux chaînes ici ou deux trajets de longueur 3 km il veut maintenant une chaîne orientée d'origine s 2 et d'extrémité s 3 de longueur 4 km on va lire ça sur le A 4 c'est à dire attend le coefficient a 2, 3 non nul a 2, 3 égal à 2 donc on a deux chaînes orientées ici de longueur 4 km reliant s 2, s 3 il veut maintenant une chaîne orientée ici aussi de 4 km reliant s 4 à s 4 s 4 à s 4 c'est à dire le coefficient a 4, 4 on a 4 ici chaînes orientées aux 4 trajets de longueur ici 4 km d'origine ici s 4 et d'extrémité s 4 et vers la fin il veut y a-t-il de trajets de longueur 5 km reliant s 3 à s 4 les chaînes orientées de longueur 5 km on va les trouver à l'aide de la matrice A à la position 5 s 3, s 4 ici c'est à dire le coefficient a 3, 4 3ème ligne, 4ème colonne on a 5 chaînes orientées ou 5 trajets de longueur 5 km ok ? et on reste maintenant la 2ème question donner le diamètre du graphe G le diamètre du graphe G on va répondre à cette question de 2 manières soit on va exploiter ici ce tableau comme on a vu le cas du passé troisième science on va mettre S1, S2, S3, S4 S1, S2, S3, S4 on va parler de la distance S1, S2 est égal à 0 S1, pardon S1, S1 même sommet la distance est nulle S1, S2 on a ici la distance entre S1 et S2 et la plus courte chaîne ici c'est 1 et de la même manière ici voyons ici S2, S1 on n'a pas ici une chaîne reliant S2 à S1 S2 à S1 on n'a pas une chaîne orientée d'origine S2 et d'extrémité S1 c'est pour cette raison ici la distance ce sera est égal à l'infini et de la même manière ici on n'a pas une chaîne ici orientée d'origine S3 et d'extrémité S1 on va mettre ici trois fois l'infini la même chose ici on n'a pas une chaîne orientée d'origine S4 et d'extrémité S1 d'origine S4 et d'extrémité S1 ok et d'après la définition ici du rayon du diamètre d'une manière générale d'un graphe c'est ici la plus grande distance entre les entre deux sommets S et J on constate que le diamètre est l'infini ça c'est une méthode on peut le voir à l'aide comme on a vu pour le cas du graphe orienté on va voir le A plus l'identité à la puissance N quand est-ce que cette matrice aura des coefficients tous nulles alors pour le A plus l'identité on va obtenir cette matrice et pour le A plus l'identité au carré aussi on va garder ces trois coefficients toujours nulles car pour la simple raison même ici on va passer à A plus l'identité à la puissance 3 on va garder vers la fin que ces trois coefficients sont toujours nulles c'est pourquoi on peut expliquer ça que même si on va obtenir le A plus l'identité à la puissance 1 milliard on va toujours trouver que ces trois coefficients toujours nulles et donc la matrice A plus l'identité à la puissance N n'importe quelle N elle n'aura pas tous les coefficients strictement positifs c'est pour cette raison ici par exemple lorsqu'on va calculer le A plus l'identité au carré voyons ce coefficient comment on va obtenir ce coefficient c'est pardon parlant de ce coefficient ici ce 0 comment est obtenu on va obtenir ce coefficient en multipliant deuxième ligne première colonne si on va multiplier deuxième ligne première colonne c'est à dire qu'est-ce qu'on va obtenir ici première ligne deuxième colonne on va ici mettre le 1 0 0 0 première ligne deuxième pardon deuxième ligne première colonne donc 0 fois 0 ça sera ici 0 fois 0 ça sera 0 et par la suite 1 fois 0 ça sera 0 0 fois 0 ça sera 0 et 1 fois 0 ça sera 0 donc ici ce coefficient première ligne fois première colonne on va obtenir 0 et ce coefficient est aussi égal à 0 car c'est le résultat de ce produit troisième ligne première colonne la même chose troisième ligne fois première colonne c'est la même chose on va trouver 0 0 fois 0 0 1 fois 0 1 fois 0 1 fois 0 1 fois 0 0 donc on va obtenir de nouveau que ces trois coefficients sont tous nuls et lorsqu'on va parler de a plus l'identité la puissance 3 c'est la même chose la puissance 2 au carré on va multiplier par a plus l'identité c'est à dire ici Ici, si on s'intéresse à ce coefficient d'où vient ce 0, c'est la deuxième ligne fois la première colonne de A plus l'identité, fois cette première colonne, c'est-à-dire fois 1, 0, 0, 0. Donc ici, deuxième ligne fois la première colonne, donc 0 fois 1, et par la suite, 2 fois 0, 1 fois 0, 2 fois 0, on va trouver ici ce coefficient est égal à 0. La même chose ici, ce coefficient est le résultat de quoi ? Troisième ligne, première colonne, c'est la même chose, troisième ligne fois cette colonne, on va trouver 0. Et ainsi de suite, ce 0, quatrième ligne fois cette colonne, donc 0 fois 1, ça sera 0, 3 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 3 fois 0, et ainsi de suite. Pour n'importe quelle n, ici, on va obtenir la même chose, toujours deuxième ligne fois première colonne, deuxième ligne et toujours sur cette forme 0 fois 0, un nombre différent 0, nombre différent 0, différent 0. Ici, la première colonne, ça sera toujours ici, comme vous le voyez, différent 0, 0, 0, 0. Et pour n'importe quelle n, ici, A plus l'identité à la puissance n, toujours on va garder ces trois coefficients toujours sans nul. Et pour cette raison, que pour n'importe quelle n, les coefficients de notre matrice ne sont pas tous nuls, car on va garder jusqu'à l'infini que ces trois coefficients sont toujours nuls. Donc ici, d'après la définition, d'après ce qu'on avait la dernière fois, la plus petite entier n, tel que A plus l'identité à la puissance n, nous donne tous les coefficients strictement positifs. Ce petit entier n n'existe pas, car pour n'importe quelle n, on a toujours ces trois coefficients sans nul. Donc, le diamètre de notre graphe est l'infini. Ça, c'est fondamental. Merci pour votre attention et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci et à bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501